vendredi 1er juin 2018 mon message à tous les guinéens particulièrement à la jeunesse les guinéens pendant que nos dignités sont bafouillées à travers le monde l'afrique et le reste du monde nous traite de guinéens corrompus malhonnêtes d'une population redoute presque à l'esclavage par ses dirigeants inconscients au lieu que nous nous attellons à changer cette perception du monde parce que ce n'est pas une fatalité nous consacrons nos capacités mentales physiques spirituelles à nous stigmatiser à dire que le peuple ne sera jamais au pouvoir à dire que le malinqué est l'ennemi du peuple à dire que le malinqué est l'ennemi du peuple et que le peuple est l'ennemi du malinqué que les chouchous doivent impérativement revenir au pouvoir que le pouvoir du forestier a été bafouillé je m'adresse à ma jeunesse à ma génération levons nous comme un seul homme et ne restons pas esclaves de ses considérations aujourd'hui vous voyez quand un peuple a son intérêt avec un malinqué il va là bas sans réfléchir quand un malinqué a son intérêt avec un chouchou il va là bas s'en réfléchir toutes ces manigances c'est pour nous les pauvres c'est les pauvres qui votent pour eux quand ils sont au pouvoir ils nous réduisent en esclaves et nous nous laissent sous la barrière ethnique or que avec eux ils ne sont pas ethniques aujourd'hui avec le pouvoir d'Alpha Conde qui est considéré comme un pouvoir malinqué il y a des peuples qui font des business avec Alpha Conde qui sont plus riches que des malinqué il y a des chouchous qui sont plus riches que des malinqué c'est pour vous dire que ce n'est pas une histoire ethnique c'est une histoire c'est une histoire de business aujourd'hui si un peuple sera au pouvoir vous allez voir des malinqué qui sont plus riches que des peuls donc nous avons des problèmes aujourd'hui ce n'est rien d'autre nous la jeunesse c'est notre avenir qui est en jeu eux ils ont déjà fini ils ont ils ont ils ont déjà acheté des maisons pour leurs enfants en europe aux états unis ils ont paix leurs écoles dans les grandes écoles nous qui votons nous et nos parents nous sommes réduits à l'esclavage quand ils sont malades ils vont se soigner à dakar au maroc aux états unis aujourd'hui nous avons un président qu'on considère un président malinqué mais c'est là c'est toute la guinée qui empatisse aujourd'hui vous voyez comment il fait pour tromper tout le monde il faut qu'on se lève arrêter de juger les gens par les patronymes quand un diallo commente regardez son commentaire le contenu de son commentaire rendez vous compte que ce commentaire de monsieur diallo est un commentaire objectif il faut en prendre compte quand un condé critique c'est l'eau dans le diallo regardez le contenu et sachez que si le contenu est bon il faut reconnaître ça nous sommes notre propre malheur nous devons nous lever nous devons nous lever parce que c'est un piège qui est tendu à nous tous c'est un piège qui est tendu à toute la guinée nous devons nous lever si alpha s'amuse avec son groupe là pour faire un troisième mandat c'est à dire nous devons refuser sur tous les plans nous devons utiliser les moyens c'est-à-dire les moyens normaux et anormaux c'est ce que moi j'ai à dire au guiné nous devons jamais accepter cela donc cette histoire ethnique ça nous arrange pas ceux qui pensent qu'il faut que leur ethnie soit au pouvoir pour qu'ils soient heureux si tu es compétent si tu es un bon guinéen quel que soit le guinéen au pouvoir mais tu vas servir pourquoi il faut un malinqué au pouvoir pour que les malinqués soient plus heureux pourquoi un peu le pouvoir pour que les peuples soient plus heureux mais c'est du n'importe quoi parce que observez réfléchissez un peu regardez c'est du business si tu es un bon guinéen tu n'as pas besoin que ton père vienne au pouvoir pour que tu sois heureux non tu as besoin d'aller étudier et de venir servir ton pays mais tu n'as pas besoin d'attendre que ton ton frère ou ton ethnie soit au pouvoir que tu sois heureux nous devons nous battre pour l'injustice nous devons nous battre pour la bonne gouvernance c'est ce qui est notre bonheur commun rien ne marchera sans la justice sans la bonne gouvernance sans l'impartialité si nous continuons des considérations vous voyez un président aussi meilleur qu'alfa condé ne peut pas gérer la guinée c'est parce que on est des gens nous sommes dans cette histoire ethnique nous sommes derrière ces ces histoires bidon qui nous rend qu'on on doit s'affranchir de ça il n'y a pas de secret en guinée nous devons dire à un malinqué non si c'est mauvais malinqué nous devons dire à un mauvais peu non si c'est mauvais peu nous devons dire à un mauvais soussou non si c'est mauvais soussou il n'y a pas de secret pourquoi nous refusons cela moi aujourd'hui si mon père veut supporter l'alfa condé pour le troisième mandat je vais le combattre mon propre mon propre père qui m'a mis au monde à plus faute raison un ami que j'ai connu dans la rue ou un frère donc je n'ai pas d'état d'âme il faut que nous nous lévons comme un seul homme que la guinée appartienne à tous les guinéens quels qu'ils soient celui qui est diallo bari veut supporter l'alfa condé pour le troisième mandat combattons le celui qui est diallo bari ou condé ou chaud qui vient au pouvoir demain qui veut s'amuser avec nous nous devons le combattre nous devons refusse réfléchir comme ça c'est la seule manière on est chez des blancs on est aux états unis on est en france on est truc il ya des diallo qui se soignent ici on te connaît même pas pourquoi on peut pas employer les mêmes méthodes en guinée pourquoi on peut pas se comporter comme les américains nous traitent comme les français nous traitent quand tu es légalement dans ces pays là tu es traité comme un américain ils te connaissent pas ils connaissent pas ton nom condé ils connaissent pas ton nom bari mais ils te traitent ils prennent soin de toi pourquoi nous pouvons pas faire ça en guinée pourquoi on peut pas donner à un diallo ce qu'il mérite à un bas ce qu'il mérite à un guiné ce qu'il mérite pourquoi les petites considérations pourquoi pourquoi ça nous sert à rien vous voyez on dit que c'est un pouvoir malinqué vous voyez vous voyez des peu à côté qui s'enrichissent vous voyez des malinquiés qui souffre tous les jours c'est faux demain celle où viendra vous allez voir des soucis des malinquiés plus riches des peuls c'est ce que moi j'ai à vous dire nous devons nous lever nous devons laisser cette histoire là il faut qu'un peu soit au pouvoir obligatoirement il faut qu'un malinquié reste au pouvoir c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi nous devons mettre cette histoire ethnique de côté parce que la souffrance c'est pour nous les pauvres les hôpitaux sont là bas il n'y a pas de médicaments les ministres sont millionnaires dans leur dans leur compte bancaire tu vas chez les daffes il y a l'argent dans leur chambre les ministres l'argent dans leur chambre le fils d'alfa condé il n'est pas né en guinée il n'a pas grandi en guinée il est couché à dubaï avec notre argent avec la complicité des guinéens malinquiés sous sous et forestiers qu'est ce que vous voulez nous dire c'est ça le problème ce n'est pas une histoire de malinquiés de peuls c'est une histoire d'intérêt il faut que nous nous lévons les gens là 2020 il n'y a pas de peuls il n'y a pas de malinquiés tous qui vont s'amuser pour l'affaire de troisième mandat considérons le comme nos ennemis et le prochain président qu'il soit diallo qu'il soit diallo qu'il soit condé qu'il soit touré on s'en fout si tu travailles pas pour la guinée on te dégage il faut que nous nous comportions comme nous vivons sur des gens à l'extérieur vous voyez comment nous sommes traités nous sommes traités à l'extérieur ici ils ne connaissent même pas de d'où vient un condé mais quand tu es légal chez eux ils prennent soin de toi ils prennent soin d'une femme enceinte et nous chez nous des femmes enceintes de toutes ethnies confondues quand elles vont à l'accouchement elles sont mal traitées et ça on dit que ça c'est pas une affaire ethnique toutes les femmes sont les mêmes il faut que nous nous rendions compte que ce pays est un otage avec des des chefs inconscients des leaders inconscients il faut que nous soyons des hommes c'est à dire de ne pas dire que je dois défendre cette personne bien qu'il n'est pas en train de boire de bonnes choses aujourd'hui cassoure est premier ministre si cassoure si cassoure travaille pas bien nous devons tous le saquer mais s'il travaille bien il faut le féliciter il faut que nous soyons des hommes impartiaux et c'est ça notre problème en guinée dès que tu attaques quelqu'un et son patronyme est comme ça on te stigmatise nous avons intérêt à nous unir pour aider notre pays où nous allons rester chez des blancs ou chez des gens et comme des esclaves et comme des bons à rien il n'y a pas de secret donc l'union doit être notre credo nous devons nous aimer surtout on ne s'aime pas en guinée regardez ce pléthore d'effectifs un gouvernement qui est conscient de la pauvreté de son pays un régime qui est conscient peut nommer 34 minutes peut nommer des de 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 fanfaron comme ça alpha kondé est l'ennemi numéro un de la guinée après alpha ses premiers ministres et ses ministres sont nos ennemis je lui dis à qui veut l'entendre moi je dis à je vous dis moi ce que je dis sur facebook est ce que je dis au téléphone je ne suis pas un hypocrite je ne serai jamais un hypocrite je préfère mourir seul que d'avoir des amis hypocrite je le dis à qui veut l'entendre donc et dans la guinée n'est donc pas une seule personne et dans notre pays et dans nos mamans et dans nos pauvres mamans nos pauvres parents qui sont en guinée arrêtons d'aider les faux ministres là qui volent nos biens les faux d'af là qui volent nos biens aujourd'hui combien de fois ils sont riches et ce conseil que j'ai lancé à la jeunesse guinéenne à ma génération levons nous tous qui supporteront alpha kondé combattons le comme des ennemis utilisant toutes les méthodes bonnes et mauvaises de ce message que je vais vous lancer que à la bénisse la guinée que tout guinéen qui détruit ce pays que dieu le maudit tout guinéen qu'il soit musulman chrétien qu'il soit peu le sou sou forestier que à la le maudit que à la puisse faire que tout guinéen qui réduit la guinée dans la misère qu'il puisse payer le prix que à la bénisse la guinée la jeunesse guinéenne que à la nous aide nous devons nous battre sans le combat on n'obtiendra rien que ce mois c'est ramadan nous apporte le courage et toutes les solutions pour aider notre pays je vous remercie tout à l'heure Merci.